Salut les épicariens, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent sur les réseaux sociaux mais qui est très peu abordé, que ce soit par les acteurs du milieu ou même les blogueurs, un sujet brûlant qui déchaîne les foudres quand on le met sur la table. J'en ai fait les frais, je ne compte plus le nombre d'amateurs qui se font incendier en postant la photo d'un don papa sur Facebook. De plus en plus d'amateurs se mettent à défendre ces roms édulcorés, excédés par l'élitisme d'autres amateurs. Entre ces deux feux, il est très difficile de s'informer de façon posée sur ces roms et de bien comprendre de quoi ils retournent. Voici tout de même des articles qui pourront vous aider à mieux comprendre le sujet, des articles écrits par différentes personnes experts ayant un avis très tranché, plutôt mesuré ou avec beaucoup d'humour. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rome avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Je ne pouvais pas commencer cette liste sans commencer par le blog qui en parle le mieux du rome. Premièrement parce que c'est par la lecture de ces articles que j'ai commencé à comprendre cette part sombre de l'univers du rome. Et deuxièmement parce que c'est celui qui traite le sujet à fond. Cyril est un puriste, son discours est donc totalement à charge contre l'édulcoration. En contrepartie, le travail de recherche pour livrer tous les tenants et les aboutissants de ce sujet est des plus qualitatifs. Je vous recommande de commencer par la lecture de l'article sur la dérive du sucre, mais sachez tout de même que les articles de la rubrique réglementation sont tous bons à lire. Je l'ai déjà dit dans d'autres articles, mais l'univers du rome est un univers de pirate. La réglementation en ce qui concerne le rome est presque inexistante. L'Europe est depuis peu la seule région du globe à s'être dotée d'une législation, mais pour beaucoup d'amateurs, cette législation est encore trop permissive. Surtout en ce qui concerne les 20 grammes d'édulcoration par litre autorisés. Rome Porter propose un article très bien détaillé pour expliquer les différents points légaux de l'univers du rome et les différences entre l'Amérique et l'Europe. Avec un peu d'humour, le French Cocktail essaie de nous faire comprendre les différences entre les vrais roms et les faux roms. Beaucoup d'amateurs font une généralisation en déclarant que tous les roms de Mellas sont sucrés et que c'est encore pire pour les roms hispaniques. Mais la réalité est bien plus floue. L'article revient sur toutes les méthodes de confection de roms pour nous expliquer comment on en arrive à avoir, dans certains cas, des roms avec un ajout d'édulcorant. Dans cet article de Rome & Whisky, nous faisons une plongée avec beaucoup d'humour dans l'univers du Dom Papa. C'est tout de même un article contenant beaucoup d'informations sur la composition de ces roms « Cela permet de bien comprendre ce que l'on entend par édulcoration, ajout de sucre, de glycérol et de valine. » Je vous l'avais dit au début de l'article, c'est un sujet polémique. Et les auteurs le savent bien. On a l'impression, rien qu'avec le titre, qu'ils veulent s'excuser d'aborder le sujet. Au travers de questions et d'expériences très ludiques, le Whisky Mag nous propose de comprendre les tenants et les aboutissants de la sucrosité dans le rhum afin de nous aider à animer une soirée entre amateurs ou de déclencher des ouragans de haine sur les réseaux sociaux. J'ai particulièrement apprécié le chapitre sur l'expérience de sucrer son rhum pour évaluer comment on le ressent à la dégustation. Si vous avez lu les articles précédents, vous avez constaté que la législation est très laxiste et qu'il est possible de faire à peu près ce que l'on veut dans la production d'arômes. De plus en plus de professionnels et d'amateurs sont en demande d'un moyen simple pour savoir si un rhum est pur ou non. C'est pour répondre à cette demande que François Sommet, fondateur de l'explorateur du goût, a créé le label PurRhum. Dans cet article FAQ, vous trouverez tous les critères qu'il faut respecter pour être considéré comme un rhum pur et obtenir le label. Depuis quelques temps maintenant, il existe un site très pratique qui référence plus de 8000 rhum et dont je vous ai déjà parlé dans une interview que j'ai fait avec les fondateurs. Le wikirhum a une particularité très intéressante concernant l'édulcoration. C'est que ce taux est indiqué pour beaucoup de rhum. Vous pouvez ainsi très facilement savoir si un rhum qui vous intéresse a un taux d'édulcoration qui puisse vous déranger. Bon, un peu de propagande personnelle. Il y a quelques temps maintenant, j'ai fait une vidéo et un article pour vous donner quelques tips pour éviter les rhum trafiqués. Et récemment, je vous ai fait un article dans lequel je vous explique avec pas mal de chiffres que les rhum de mélasse ne comportent pas nécessairement du sucre. C'est même le contraire. Ces chiffres révèlent que l'on a une vue sur une très petite quantité de rhum produit dans le monde. Nous sommes donc biaisés. L'univers du rhum est bien plus vaste qu'on ne pense. Il n'est pas évident de trouver des articles et des informations sur l'édulcoration. J'ai eu du mal à réunir tous ces articles. Or, j'ai glané la plus grande part au cours de mon expérience. Alors, un jeune amateur qui ne connaît pas le sujet a très peu de chances de trouver les informations qui pourront l'aider. Avec la lecture de tous ces articles, vous avez toutes les informations pour bien comprendre le sujet. Faites-vous votre propre avis. Et c'est là bien le plus important. Vous faire votre propre avis sur la question, il est hors de question de vous interdire de consommer sérum. Mais juste de vous informer. Si vous aimez le don de papa, personne ne va vous interdire d'en boire. Après tout, on ne va pas vous interdire d'aller chez McDo non plus. Et je pense que vous savez très bien quelle est la qualité de la bouffe chez McDo. Voilà, si le sujet vous intéresse, vous avez toute la lecture qu'il vous faut pour bien le comprendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans l'univers du Rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du Rome. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un Rome partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même boire avec modération. Allez, salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501